Je suis adjoint maire de la commune de Limogne. Limogne, d'accord. Je suis chargée de l'urbanisme, donc je vais participer à la mise en place du PLU. C'est pour ça que je suis là, parce que ça m'intéresse. Et en plus, mon mari a été maire de Limogne pendant 30 ans, et il a mis en place sur notre commune le PLU. Et au bout de 10 ans de fonctionnement, on s'aperçoit des erreurs qui ont été faites. Et je pense qu'il faut pouvoir m'aider à tout cela avec le PLU. Parmi ces erreurs, il y a des choses qui concernent justement la biodiversité ? Non, pas trop. Quoique, on met des choses en place. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu parler qu'il fallait, par exemple, notamment dans les éléments à préserver. C'est bien joli de dire, par exemple, une forêt, il ne faut pas... Quand il y a une coupe de bois, par exemple, on donne ça à l'entreprise, les personnes ne déclarent rien du tout, alors que toute coupe de bois doit être déclarée en mairie. On ne doit pas couper entièrement une forêt, on doit laisser quelques arbres. Enfin bon, tout ça, si ce n'est pas mis en application, c'est bien joli de l'écrire dans un plan local d'urbanisme, mais il faut que ce soit après suivi de faits. Il faut que ce soit mis en application et que les gens aient connaissance. Je pense que l'information est très importante. Au niveau de la population, il faut faire une information presque individuelle, je dirais. Vous pensez que les administrés vont suivre les recommandations ? Écoutez, nous, dans notre plan d'urbanisme à Limogne, on a des brises-vues qui sont interdites dans le PLU. En ce moment, ça fleurit de partout, les brises-vues. Vous savez, les filets verts, les... Je ne comprends pas, ça dénature complètement les paysages. Les gens, on parle de liens sociaux, on parle de l'issabrite derrière des rideaux de... C'est presque le... Pas le rideau de fer, mais c'est un peu ça. Et bon, je crois que quand même, il y a des moyens de faire des haies végétales locales sans faire ces brises-vues qui sont horribles et qui dénaturent complètement une habitation. Là, dans ce que nous avons vu ce matin, ça vous a donné des idées pour enrichir votre réflexion, justement, sur tout ça ? Moi, je trouve que... Je suis très surpris parce que je trouve que cet ancien lotissement, il n'est pas mal du tout. Il est ancien, il n'y avait pas de PLU à l'époque. On ne faisait pas des choses si mal que ça. Bon, il y a des choses qui ont été améliorées, l'éclairage notamment, puisque, bon, on ne savait pas tout ça non plus à l'époque. On a fait des erreurs. Quand on a mis ces aquariums-là, ces boules, tout le monde a fait ses erreurs. L'Albinque, Limogne, il faut maintenant remplacer tous les lampadaires. Ça a un coût pour les communes. Nos communes rurales sont pauvres. Et ce qui vous a plu dans le lotissement qu'on a vu, c'est justement qu'il n'y avait pas de mur de clôture, c'était très ouvert, la végétation rentrait partout. Moi, je trouve ça très bien. C'est un peu à l'américaine, mais je trouve que c'est bien. C'est ouvert, ça donne une certaine convivialité. C'est sûr que quand on a des enfants, quand on a des chiens, des animaux, c'est mieux d'avoir une clôture pour la sécurité. Mais bon, nous, on a la chance d'être dans un milieu, à la campagne. Je pense qu'il faut pouvoir en profiter, justement. Et je trouve que c'est très naturel, là. Pas d'entretien. Parce que les gens se compliquent la vie, avec l'oreille de Thuyas, de laurière. Il faut passer le taillet pour les 15 jours. Quand on est âgé, on ne peut plus le faire. Alors que là, c'est un lotissement tout simple. Je trouve qu'on se complique quelques fois la vie. Le cahier des charges, il est simple, là. Voilà, donc la communauté de communes est en train de démarrer sa réflexion sur le PLU. Oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est vraiment les prémices. Jusqu'à présent, chacun dans son coin avait son PLU. Finalement, c'est intéressant de faire un PLU. Pas toutes les communes. Un petit nombre de communes avait des PLU. Quelques-unes des cartes communales. Et d'autres, comme la nôtre, étaient restées au Règlement national d'urbanisme. Simplement parce qu'on n'avait pas réussi à tomber sur un projet commun, partagé avec l'État sur une carte communale, où ils avaient été, c'est ce qu'avait, j'ai vu en tout cas le conseil municipal, extrêmement trop, vraiment trop rigoureux sur les autres constructibles. Donc on est resté sous le rime du BRNU. Ah du coup, là vous êtes un pas de géant, là. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, bon, on a pu quand même vivre sans ça, parce qu'on est une commune sur laquelle il y a vraiment très très peu de demandes. Donc je trouve qu'il est finalement aussi facile de gérer au coup par coup que d'avoir un plan pré-établi parce qu'assez souvent, les demandes de construction tombent sur des terrains qui ne sont pas ouverts à la construction. Parce que c'est assez difficile sur des communes où il y a vraiment très peu d'offres et où en plus on nous demande vraiment de faire une offre très limitée des terrains qui vont être mis en vente par les propriétaires. Le problème des cartes communales, souvent, c'est qu'on met en construction des terrains que les propriétaires ne veulent pas forcément vendre. Du coup, cette démarche du PLUI, vous l'abordez avec quel état d'esprit ? Écoutez, moi je pense qu'on pourra avoir une réflexion quand même plus approfondie et je pense aussi que, comme ça s'inscrira dans une démarche générale, je pense que l'État aura un regard plus bienveillant sur les localisations de chaque commune. Voilà, parce que je pense que c'est quand même un projet qui vise à aménager un vaste territoire et que donc, il me semble qu'il pourrait y avoir des partages, je dirais, entre les communes. Parce qu'il faut voir aussi quand même qu'on est tenu par les contraintes de gaissons fixées par le SCOT. Et, bon, moi j'étais délégué de la commune pour l'élaboration du SCOT et on s'est rendu compte quand même que la politique de l'État, actuellement, c'est d'essayer de mettre, de développer principalement les centres-bourgs, les centres de services, un petit peu au détriment. En tout cas, on le crème, moi je le crème, d'autres communes aussi, au détriment des communes très petites. Tout ça au nom d'éviter les déplacements, de faire des écoles, et puis aussi, je pense, de protéger les terres agricoles. C'est quelque chose que je partage totalement. C'est vrai qu'il y a eu des périodes dans les années passées, dans les années 80-90, où on a construit un peu n'importe où, un peu ou beaucoup, et qu'on a gaspillé à des fins urbaines des terrains qui avaient une vraie valeur agronomique. Et ça, quand même, je pense que c'est un gâchis qui est un petit peu irrémédiable, parce que ça va être difficile, dans 50-100 ans, de remettre en culture des terrains qui ont été, par exemple, urbanisés. Je crois qu'effectivement, on a quand même, bon, gâché beaucoup d'espace, qu'on le protège sans le cas normal, mais en même temps, les petits villages, comme le bien, par exemple, 165 habitants, on a besoin de recevoir quelques habitants nouveaux pour régénérer la population, faire vivre, etc. Mais aussi, apporter des enfants au groupe scolaire, par exemple, faire vivre le commerce. Parce que là, dans le centre-bourg de votre village de 165 habitants, il y a de la vacances, il y a des bâtiments qui pourraient être réinvestis par des habitants ? Il n'y a pas vraiment de vacances, parce que les logements, soit c'est des héritages dont les gens ne veulent pas les vendre, alors ils viennent comme résidence secondaire, assez souvent, parce que, à vrai dire, bon, les quelques logements locatifs qu'on a sur ma commune, et je pense que c'est le cas pour d'autres, locatifs privés ou publics, la commune en a deux, ils se louent facilement. Il y a vraiment, il y a un manque de logements locatifs dans les zones rurales, ça c'est incontestable, parce qu'il y a vraiment beaucoup de candidats quand le logement se libère. Alors, dans cette perspective de réflexion sur l'urbanisation future, donc ces questions qu'on aborde aujourd'hui, de corridors, de réserves, de trams, de sous-trams, ça vous parle ? Comment vous imaginez d'inclure ça dans cette réflexion ? C'est une contrainte qu'on va prendre en compte pour définir les zones constructibles. Moi, je ne suis pas trop inquiet sur notre territoire, parce que c'est un territoire quand même qui est très peu peuplé, dans lequel il n'y a pas une pression foncière quand même très considérable. Ça n'a rien à voir avec, si on était à proximité d'une grande métropole comme Toulouse, et que par ailleurs, il y a tellement d'espaces que je dirais naturels désaffectés, qu'on arrivera, je pense facilement, à gérer cette question des corridors. Des corridors, des couloirs, je ne me souviens plus des termes en termes qui ont été employés, mais afin de prendre en compte la politique, disons, de protection des espaces naturels, des problèmes écologiques, etc. Vous pensez que la population, parce qu'il doit y avoir des agriculteurs, je suppose, on a vu quand même qu'il y avait des... Oui, quand même, oui. Est-ce que les agriculteurs vont être sensibles à ces questions-là ? Si jamais ça remet en cause leurs pratiques, comment vous allez leur expliquer qu'il va falloir changer peut-être des choses ? Il me semble que ça n'a pas tellement d'impact sur les pratiques agricoles. Parce que de fait, on est dans des raisons tellement peu denses, on l'a vu quand on a visité le territoire, en fait, on est plutôt dans des espaces très boisés avec des tâches, des zones qui sont à vocation agricole. Donc, je trouve que je pense que ce ne sera pas difficile de prendre en compte toutes ces éligences. Ça, c'est un point de vue personnel. Mais il me semble qu'il a été assez partagé avec les autres, les collègues élus avec qui j'ai parlé un peu de ça. Je crois qu'on n'est pas dans la banlieue Toulousaine, on n'est pas dans la banlieue de Montauban où il y a une vraie pression sur la terre. Donc, le schéma, le SRCE, le schéma de cohérence écologique, c'est des choses qui, ça ne vous fait pas peur ? Vous ne vous dites pas ? Non, enfin, moi, non. Il ne me semble pas que ce soit quelque chose de trop compliqué à prendre en compte. Parce qu'au contraire, c'est peut-être que le problème sur notre territoire, parce qu'à tout le monde, quand même, dans le Lot, qui est un département qui a pris en gros une quinzaine de mille habitants dans les vingt dernières années, c'est très positif, il semble que le mouvement démographique se tasse. On peut plutôt craindre un ralentissement, non pas une perte, mais enfin un ralentissement de la croissance démographique, et donc peut-être une pression urbaine aussi, en tout cas pour l'habitat moindre, sur le commun du Ruron. Donc, au contraire, plutôt, l'enjeu, pour nous, ça va être de se donner les moyens de faire venir de nouveaux habitants. Et le cadre de vie peut y contribuer ? Oui, le cadre de vie, mais le cadre de vie, bon, il est là. Je crois que, moi, je n'ai pas trop d'inquiétudes sur le cadre de vie, parce que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de pression. Ce qui détruit un cadre de vie, c'est quand il y a des éléments de pression forts et rapides, comme ça a été le cas sur les périphéries des grandes villes. Ici, franchement, la pression, le cadre de vie, il est... Je ne dis pas qu'il est nuable, mais il va changer très, très lentement. C'est mon point de vue. D'accord. Alors, vous, vous êtes la présidente du Parc Naturel Régional, des causes du Quercy. Vous êtes aussi ici présente, ainsi que deux autres personnes du parc, dont Anaïs, notamment, qui nous a longuement parlé ce matin, nous expliquait le milieu, etc. Et puis, c'est un collègue qui est plus axé sur l'urbanisme. Donc, de quelle façon le Parc Naturel et le CAUE travaillent ensemble et comment vous pouvez vous apporter, vous enrichir mutuellement, les uns les autres ? Alors, déjà, les deux personnes que vous venez de nommer, que ce soit Lucie ou Anaïs, ce sont effectivement les petites mains, comme je dis, ce qui n'est pas du tout péjoratif, et bien au contraire, les techniciennes. Voilà, et moi, je pars du principe que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait un bon tandem élu-technicien, qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est comme ça qu'on avance correctement. Le partenariat avec le CAUE, pour nous, c'est un partenariat un peu historique, on va le dire comme ça. Conseil en architecture, urbanisme et environnement, si nous, le Parc, on n'a pas de convention avec le CAUE, je ne comprendrai pas. En revanche, depuis quelques années maintenant, on s'est attaché à davantage préciser un peu nos modalités de partenariat et sur tous les contenus. Moi, quand j'ai été élu la première fois, c'est pas si vieux, j'ai travaillé, j'ai bénéficié de très tôt du paysage, qui était des ateliers d'urbanisme, qui étaient organisés, conjointement Parc et CAUE, pour justement sensibiliser tout un chacun un peu aux problématiques d'urbanisme. Moi, je m'en peux à dire que l'urbanisme ne consiste pas uniquement à déclarer que telle ou telle parcelle est constructible. Voilà, ce qui est un peu, quelquefois, malheureusement, un peu le sujet qui revient et qui est mis en avant, l'urbanisme, c'est la manière d'habiter les territoires, d'imaginer les relations entre les gens qui y vivent, qui exercent une activité. C'est un vrai projet d'aménagement durable. Et en cela, le CAUE, le partenariat Parc et CAUE, est indéniable. Donc l'homme est un élément de la biodiversité, c'est ça ? Oui, complètement. La biodiversité, par définition, c'est tout organisme vivant. L'homme en fait partie. Donc, il faut... Si on le considère comme une espèce vivante au même titre que bien d'autres, eh bien, il a des fonctions à jouer dans l'espace dans lequel il est. Mais il faut qu'il soit respectueux des autres espèces. C'est systémique tout ça, en fait. Donc, chacun doit avoir sa place et doit pouvoir vivre dans le respect de l'autre. L'homme comme les abeilles. Donc, les territoires que nous habitons, de toute façon, sont très anthropisés. Je présume, même le territoire du parc est très anthropisé. Oui, mais depuis la nuit des temps. Surtout dans le parc des CAUSE-DUCARSI. Il y a quand même des grottes préhistoriques qui sont là pour le démontrer. Avec la main, qui est le signe emblématique du parc. Mais c'est vrai que, de toute façon, c'est la main de l'homme qui façonne les paysages. Comme dirait un de mes collègues. Et c'est bien vrai. Quand on regarde, les paysages évoluent et ils n'ont pas toujours été comme on les voit aujourd'hui. Et demain, ils seront encore autre chose. L'idée est que, par contre, quand on a des projets d'aménagement, on soit conscient qu'on laisse des traces comme nos ancêtres en ont laissé avant nous. Et qu'il faut quand même qu'on soit le moins impactant possible. Votre philosophie à vous, ce n'est pas du tout de figer la nature, d'en faire une espèce de musée bien propre, où personne ne pénètre. Mais au contraire, que ce soit des espaces ouverts, conviviaux, qui eriguent assez largement. J'ai toujours dit que si la présidence du parc devait se résumer à mettre le territoire sous cloche, ce serait sans moi. En revanche, il faut qu'on soit garant d'un certain équilibre. La charte du parc, c'est un projet d'aménagement de développement durable du territoire. Qui dit développement durable dit qu'il faut qu'on arrive à mener des projets de développement qui soient respectueux du patrimoine qui a fait le classement du territoire en parc naturel. Alors du coup, le législateur maintenant va imposer dans les nouveaux documents d'urbanisme, donc le schéma de cohérence écologique, les histoires de trames vert et bleus, Là maintenant, ça va être une nécessité, une obligation de les prendre en compte. Donc cette évolution législative, vous, avec votre regard, vous la voyez positivement, j'imagine ? Oui, mais... Nous, l'avantage dans un parc, c'est ce qui est passionnant d'ailleurs. Un peu... Pas évident, mais passionnant. C'est qu'en fait, on doit convaincre et pas contraindre. Donc cette prise en compte de la biodiversité, de la trame verte et bleue, on le faisait déjà. Effectivement, les textes réglementaires sont venus mettre en lumière des aspects à prendre en compte, comme la trame verte et bleue, les continuités écologiques, effectivement. mais dans les parcs naturels et régionaux, j'ai envie de dire, c'est génétique. Donc, effectivement, on travaille, nous, dans les parcs naturels et régionaux d'Occitanie, par exemple, ex-Midi-Pyrénées, puisque c'était la partie-là, dans le cadre d'un projet du massif central, on avait pu définir notre trame verte et bleue au 1,25 millièmes. Donc c'est quelque chose de très précis. Et cette définition, enfin, ce travail-là était versé au schéma régional de cohérence écologique. Donc on a aussi abondé, parce qu'on l'avait avec les précisions du terrain et les compétences qu'ont les parcs en interne. de cohérent.